La télévision, premier moyen de communication et passage normal de l'information de masse, un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. Vu son rôle primordial pour nos sociétés, l'UNESCO décide de la célébrer. Le 21 novembre est alors décrété Journée Mondiale de la Télévision par les Nations Unies et ce depuis 1996. Cette journée consacrée à la télévision est une occasion d'encourager les échanges mondiaux de programmes télévisants à améliorer leur contenu en faveur de l'éducation, de la culture, de la sécurité et de la paix. Une occasion donc pour les populations de se prononcer sur les programmes de télévision. Les programmes de la télévision sont d'un point de vue qualitatif, ils sont bons, surtout au niveau de l'image et des sons. Mais ce que je déploie un peu, c'est au niveau des documentaires et du sport. J'ai l'impression que tout ce qui est documentaire, sport, culturel, n'est pas assez fourni. Depuis l'arrivée du nouveau directeur général à la tête de la RTI, il y a un changement, un changement quand même assez notable qui fait que les émissions sont beaucoup plus vivantes, plus interactives et le journal est beaucoup plus dense et beaucoup plus objectif. Il n'y a pas trop de nouveautés, c'est toujours pratiquement les mêmes choses, les mêmes films brésiliens, pas trop les films africains, surtout les films ivoiriens. On aimerait voir nos frères au lieu des films, comment dirais-je, Ebola. On préférerait voir pour nous-mêmes, comme ça, ça serait encore bien. Nous avons une chaîne qui peut rivaliser avec toutes les chaînes étrangères. Je leur demande seulement d'apporter un petit plus au niveau de l'éducation de nos enfants. Je souhaiterais que la RTI, par exemple, améliore un peu son programme de cinéma. Moi, je félicite beaucoup la 2 parce qu'il y a des émissions, elles sont instructives, comme les débats, les visuels, et puis voilà. Par contre, la 1, il y a trop de musique qui n'instruit pas nos enfants. À travers cette célébration, l'UNESCO veut faire contribuer à la télé au renforcement de la cohésion sociale. ... ...